les poisons modernes. Pour cette première vidéo, j'aurais pu aborder énormément de sujets sur la santé, sur le sport, la nutrition, sur le sommeil, sur la santé holistique, bien sûr holis, mais j'ai décidé de faire une première vidéo sur les poisons modernes pour essayer de remettre un petit peu en contexte mon combat, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui ne va pas dans la société actuelle et les quelques défis auxquels on fait face au quotidien. Nous allons donc voir ensemble 9 points qui sont des facteurs dégradants de santé actuellement, qui sont certains bien cachés et dont on n'a même pas forcément conscience. J'aimerais commencer tout naturellement avec des poisons alimentaires qu'on peut trouver dans ce qu'on ingère. Numéro 1, le gluten moderne. Quel est le problème avec ce gluten ? En fait, le problème c'est qu'il est extrêmement inflammatoire. Au cours du 20e siècle, le blé a subi des modifications génétiques, a été modifié avec l'industrialisation de l'agriculture et ça a fait qu'il est énormément chargé en gluten par rapport à avant. Un gluten très inflammatoire qui va poser des problèmes notamment au niveau de l'intestin et qui va vous provoquer de l'inflammation dans tout le corps. Ça peut être par exemple des problèmes au niveau du ventre, ça peut être des problèmes au niveau de la peau, ça peut être de l'acné, des boutons, peu importe. Mais voilà le gluten aujourd'hui, donc que ce soit le pain blanc, les pâtes blanches, même complètes, peu importe, c'est extrêmement mauvais. Donc je vous conseille vraiment d'arrêter les pâtes blanches, d'arrêter le pain blanc et d'essayer de limiter tout ce qui va être à base de farine blanche de blé donc. Et pourquoi pas pour le pain, par exemple, partir sur du pain au levain, aux petites épôtres. Voilà, c'est un exemple. Il y a plusieurs solutions meilleures. Essayez également d'éviter tout ce qui est biscuits à base de blé. Du coup, ça rentre un peu dans la catégorie. Et justement, en parlant de biscuits, on va passer au poison numéro 2 qui vont être les huiles de graines. Alors je m'explique quand je dis huile de graines, je parle des huiles de colza, huile de tournesol, huile de soja, de lin, enfin il y en a plusieurs. Toutes ces huiles là ne sont pas faites pour l'humain. Elles subissent des procédés très complexes pour être extraites. Elles sont chauffées, ce qui les rend ce qui les oxyde et les rend très inflammatoires. Et souvent elles requièrent l'utilisation de solvants pendant leur extraction, ce qui est vraiment très mauvais. Donc évitez tout ce qui est huile de graines. Ça provoque également énormément d'inflammations et ça peut être réactif donc à la chaleur, au soleil. Ça peut provoquer des radicaux libres dans le corps avec l'oxydation, ce qui va être très mauvais. Donc évitez encore une fois les biscuits qui contiennent souvent la farine blanche et les huiles de graines ou même le pain de mie par exemple. Tous ces aliments sont vraiment à bannir. Poison numéro 3, je vais peut-être en surprendre plus d'un, le lait pasteurisé. Donc voilà quand vous achetez votre petite bouteille de lait, vous pensez aux vitamines, au calcium, aux minéraux, on vante un peu les bienfaits du lait et même moi. Mais attention le lait cru parce que le lait pasteurisé n'a plus aucune vitamine. Il est tellement chauffé à haute température que les vitamines et les minéraux sont complètement dénaturés. Le lait pasteurisé est donc vide de nutriments. Donc on évite, en plus de ça, les enzymes digestifs sont détruites. Donc on va beaucoup moins digérer. C'est là qu'on aura des problèmes de digestion. C'est pareil, ça peut causer avec l'inflammation, des problèmes de peau, des problèmes digestifs. Le lait pasteurisé, on évite. Partez plutôt sur du lait cru, fromage au lait cru, beurre cru. Voilà tout ça c'est beaucoup mieux pour vous les amis. Numéro 4, on va avoir tout ce qui est additif, colorant. Voilà tout ce qui est ajouté aux produits ultra transformés. Donc ça les amis, les produits transformés, arrêtés tout simplement. Voilà c'est totalement nocif. Vous pouvez essayer de regarder un petit peu, si vous voulez pas regarder tous les emballages. L'application Yucca permet en partie de voir certains conservateurs, certains additifs qui sont très nocifs et de les éviter. Ça permet déjà de faire un premier tri. Mais ce que je vous conseille c'est vraiment de partir sur des aliments bruts, sains et naturels. Il y a tout sur mon compte sur Instagram, n'hésitez pas, pour savoir quoi manger. Donc tous ces additifs vont provoquer des problèmes hormonaux, ils vont provoquer la prise de poids, ils vont provoquer des problèmes de gestion de la glycémie. Vraiment, il faut éviter tous ces additifs les amis. En numéro 5 des poisons modernes, on a le plastique. Celui-là on l'entend souvent et c'est vrai qu'il est présent partout, il est très difficile à éviter. Donc que ce soit dans les aliments, évitez déjà de chauffer des aliments avec du plastique. On chauffe toujours avec un récipient en verre, en céramique, peu importe, mais pas du plastique les amis s'il vous plaît. Et d'ailleurs, évitez le micro-ondes. On en parlera après, mais le micro-ondes c'est à bannir. Mais oui, le plastique, essayez de filtrer votre eau et de rajouter des électroïdes derrière, par exemple avec du sel et du citron. Ou essayez de limiter un petit peu votre consommation de plastique, privilégiez les aliments dans du carton, privilégiez les boissons dans du carton, voilà ce genre de choses. Même les habits que vous portez, essayez de porter des matières naturelles, du coton, du lin, de la soie, voilà ce genre de matière. Évitez tout ce qui est polyester, tout ce qui est plastique. Numéro 6, et là on rentre dans le quotidien encore un peu plus, ce sont les perturbateurs endocriniens, je m'explique, des produits cosmétiques. Donc voilà, vous avez sûrement votre shampoing favori, qui sent la vanille, qui sent super bon, voilà c'est génial. Faites attention, il ne vous veut pas forcément que du bien. N'hésitez pas à regarder derrière la liste d'ingrédients. Et des fois ça fait un peu peur, des noms imprononçables, bon, on préfère éviter. Pareil, n'hésitez pas à utiliser pour ça l'application Yuka, qui permet de faire déjà un premier tri en enlevant les ingrédients vraiment très dangereux. Ça vous permettra de voir un petit peu si vos cosmétiques sont plutôt bons ou mauvais, et essayez de faire un premier tri comme ça. Sinon ce que je vous conseille forcément c'est des solutions naturelles. Pour les cheveux, allez vers un shampoing le plus naturel possible. Pour le corps, pareil, sinon il y a les savons d'Alep, tout ce genre de choses, c'est incroyable. C'est vraiment beaucoup plus naturel. Pour vos dents, pareil, pour tout. Les déodorants, pareil, faites très attention à ça. Le dentifrice, attention au fluor un petit peu. Donc voilà, soyez vigilant aux perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. Numéro 7, on sort un petit peu du cadre poison qu'on peut ingérer ou qu'on peut mettre sur la peau. On va parler du téléphone. C'est un poison un peu différent parce qu'il agit plus sur notre cerveau, mais ça reste un poison. Essayez de limiter un peu l'usage de votre téléphone. Essayez de vous reconnecter à la nature beaucoup plus. On est beaucoup trop dans notre bulle sur le téléphone tout le temps, et c'est un peu contre-intuitif parce que vous regardez sûrement cette vidéo sur le téléphone. Mais malgré tout, et moi-même j'en suis victime souvent, on est beaucoup trop aspiré par le téléphone, par cette spirale, les algorithmes. Essayez un peu plus de passer du temps en nature et ça va changer énormément de choses. On a l'impression que ça ne change pas beaucoup de choses. Ça va changer énormément. Ça va jouer sur votre cerveau, ça va jouer sur votre dopamine, sur vos humeurs, sur vos hormones, sur énormément de choses. Essayez de passer du temps en nature, ça joue beaucoup sur la santé. Numéro 8 qui est lié au téléphone et qui est lié au micro-ondes, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les ondes électromagnétiques. Voilà, actuellement elles sont omniprésentes autour de nous. Maintenant il y a la 5G, il y a tout ce qu'il faut, la wifi à fond. Essayez un petit peu d'être conscient de ça et d'essayer de la limiter. Ce que je veux dire, c'est par exemple, ne dormez pas avec votre téléphone collé à votre tête. S'il est allumé en 4G wifi, tout ce que vous voulez, essayez au moins de le mettre en mode avion ou de l'éteindre, ou de le mettre un peu plus loin. On l'a vu avant le téléphone, ça serait bien. Et pareil, essayez de ne pas manger des aliments réchauffés au micro-ondes. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça agite les molécules d'eau avec des ondes et on mange ça derrière. C'est quand même assez spécial. C'est des ondes assez dangereuses. Personnellement, ça ne me donne pas trop envie de manger ça. Ça donne de la nourriture morte en plus. On va éviter. Et pour finir, numéro 9, ça sort encore un peu plus du cadre ingéré et tout. Et au final, ça s'y rapproche quand même. J'ai envie de parler des mauvaises nouvelles. Que ce soit sur Twitter, quand vous avez envie de regarder un petit peu les actualités, ce qui s'est passé et tout ça. Ou à la télé, les réseaux sociaux, la télé, les chaînes. C'est sans cesse du négatif. Tout ça, mine de rien, ça va énormément jouer sur votre humeur. Ça va énormément jouer sur vous, sur votre santé globale. Et c'est des choses dont on peut se passer. Donc voilà, j'aimerais vous encourager à essayer d'arrêter de trop suivre l'actualité sur la télé, par exemple, ou d'essayer d'éviter de passer son temps sur Twitter à regarder les nouvelles ou sur les réseaux sociaux. Essayer encore une fois de se reconnecter un peu plus à nature, se reconnecter un petit peu plus à soi, prendre conscience de l'instant présent et de voir qu'au final, tout ça, c'est un petit peu instrumentalisé. C'est un petit peu, comment dire, toute la négativité est toujours mise en avant. Il y a quand même beaucoup de positifs à voir. Et voilà, il faut essayer de ne pas s'enfermer dans cette bulle négative. Il y a énormément de poisons dont je pourrais encore parler. On pourrait rajouter un petit bonus. Les légumes, ça paraît bizarre, mais les légumes contiennent énormément d'antinutriments. Et en grande quantité, ça peut vraiment être un problème, notamment les oxalates. J'en ai parlé dans un réel récemment sur les épinards. Les épinards sont vraiment très chargés en oxalates et c'est un antinutriments qui permet aux légumes, donc à la plante, de se défendre pour ne pas être mangé par les prédateurs, dont nous, par exemple. Et le problème, c'est que du coup, c'est toxique pour nous. Ça va s'accumuler et ça peut poser des problèmes de digestion, voire des autres problèmes un peu plus graves. Donc voilà, il faut se méfier des légumes. C'est pas forcément le meilleur ami, comme on en entend souvent parler. Et ça, j'en parle énormément sur mon compte Instagram. Donc, n'hésite pas à me suivre adrien.holis sur Instagram. Tu auras tout ce qu'il faut pour mieux comprendre ça un petit peu sur les légumes et pour mieux savoir ce qu'il faudrait manger, comment t'orienter. Voilà, je te donne tout ce qu'il faut. N'hésite pas à t'abonner. J'aimerais conclure avec un point simple. Juste, j'aimerais vous partager donc cette vision holis. On va essayer tous ensemble d'avoir cette vision holis. Donc, holis, bien sûr, ça vient d'holistique. C'est une vision globale. Mais en fait, on ne peut pas isoler tout seul l'alimentation. On ne peut pas isoler tout seul le sport. On ne peut pas isoler tout seul le sommeil. Mais en fait, si tu as une meilleure alimentation, tu auras un meilleur sommeil. Et si tu as un meilleur sommeil, tu seras plus efficace pour l'exercice. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Si tu es bien efficace pendant l'exercice, tu pourras mieux dormir. Si tu dors mieux, derrière, tu auras une meilleure récupération. Tu pourras faire encore plus d'exercices. Et si tu manges bien, tu pourras faire un meilleur exercice. Enfin, tout est lié. Tout est global. Car tu manges bien, tu évites le plastique, tu évites les perturbateurs endocriniens au maximum. Alors, tes performances sportives seront au top. Tu auras par exemple plus de testos si tu es un homme. Ou tu seras plus énergétique, tout simplement. Si tu sais comment t'hydrater, c'est pareil. Ça va jouer énormément. Tu vas avoir une meilleure capacité de récupération. Tout est un peu aligné. Et si, par exemple, tu es déprimé parce que tu regardes trop de mauvaises nouvelles, tu vas avoir du mal à performer. Tu vas avoir du mal un petit peu à bien manger. C'est souvent une spirale négative aussi qui s'installe. Tu regardes des choses négatives. Tu manges quelque chose de pas ouf et tu tournes dans une mauvaise boucle comme ça. Tu te couches tard. Donc voilà, il faut essayer de prendre conscience de ça. J'ai fait un post aussi sur ça. Il faut essayer d'en prendre conscience et d'agir tout doucement en essayant de, à chaque fois, remettre en question ce qu'on fait et essayer de, voilà, de casser le mauvais cycle quand il arrive. C'est normal. Ça peut arriver. C'est humain aussi. Et de remettre en ordre sa vie comme il le faut. Une fois qu'on a les clés, de toute façon, qu'on sait ce qu'il faut, pardon. Et bien, c'est un peu plus facile à remettre de l'ordre déjà. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Il y en aura sûrement d'autres. Je mettrai aussi des shorts et abonne-toi sur Instagram. N'oublie pas d'avoir une approche au lisse.